bravo à l'afrique qui s'éveille et qui se réveille nous sommes déjà en 2024 et le temps avance et beaucoup de choses se passent autour de nous en afrique donc si vous êtes nouveau sur cette plateforme vous savez ce qu'il y a lieu de faire c'est de vous abonner c'est de cliquer sur la chronification d'entrée de jeu avant de suivre la suite de cette vidéo c'est de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et c'est de cliquer sur la chronification et si vous êtes déjà abonné partagez cette vidéo ce serait intéressant de partager cette vidéo pour que les autres s'en imprègnent pour qu'ils se partagent la bonne nouvelle qui vient du côté de l'afrique sur cette plateforme nous parlons de géopolitique et de géostratégie bref de géographie et nous avons fait le nous avons dit que d'exemple de l'année passée était le moment du bilan et quand nous faisions le bilan sur notre chaîne et sur la base de ce que certains aussi en faisaient nous avons dit que l'homme de l'année nous avons choisi trois catégories de personnes de l'année de personnalité de l'année qui ont marqué la géopolitique de façon positive sur le plan africain et nous les avons classé et nous avons demandé à nos abonnés de nous mettre des commentaires s'ils avaient d'autres personnes à proposer bon à la suite de cette vidéo il y a eu beaucoup de commentaires mais des commentaires négatifs sur le choix de cette personne nous revenons dans cette vidéo pour faire un peu le point sur cette situation donc si vous voulez comprendre le point sur la personnalité de l'année que nous avons désigné et les éléments que nous apportons mettez nous à des nombreux pouces abonnez vous cliquez sur la notification et si vous êtes déjà abonné partage cette vidéo parce qu'il faudrait maintenant qu'on partage les éléments probants les éléments clairs qui font que nous disons que telle ou telle personnalité est la personnalité de l'année sur notre chaîne et sur le plan géopolitique et géostratégie de la renaissance africaine donc si vous êtes prêt on entre dans le vif du sujet donc ceci dit nous avons désigné trois catégories de personnes qui entrent dans le jeu politique trois catégories de personnes mais nous allons prendre les deux derniers nous avons d'abord pris les principaux chefs de l'état ou le président de la transition dans les états du sahel donc les trois présidents assimigota le capitaine traoré et puis le président du niger nous l'avons dit bravo parce que tous les trois ont pu créer ce qu'on appelle l'aes ou les états du l'état co-gouvernement leur disons bravo nous attendons encore qu'ils mettent en place les symboles les signes les armoiries de ces nouveaux états ou de cette nouvelle confédération je veux dire pourquoi pas avoir une capitale de ces états même s'ils ont trois capitales différents mais pour le moment avoir une capitale avoir les insignes qui font qu'on peut reconnaître cet état avoir le drapeau pour rendre l'état plus populaire il faut utiliser un drapeau et des couleurs qui sont symboliques de ces nouveaux états et pourquoi pas avoir un passeport pour ces trois états même si les trois passeports distincts peuvent rester donc nous leur disons bravo et c'est à eux que nous avons donné la deuxième place parce que là ils luttent pour la souveraineté et beaucoup d'africains moi déjà pour le cas du mali je disais je suis fier d'être africain grâce au mali et cela est en train de se propager mais nous attendons que beaucoup d'états également adhèrent assez à cette confédération à cette fédération du libtako gouvernement à cette alliance du libtako gouvernement les états les états du sahel l'alliance des états du sel nous attendons et ce que nous attendons le plus dans ce domaine nous attendons que la république centrafricaine adhère à cette alliance du libtako gouvernement nous attendons parce que là c'est très indiqué que ce ne soit pas seulement des pays qui sont en recul mais des pays qui ont une vision pour la souveraineté de leur pays et pour le développement de leur peuple et là nous pensons que la république centrafricaine est bien placée pour adhérer aux états du libtako gouvernement à l'alliance des états du sahel nous attendons également en seconde position la guinée la guinée normal d'oumbouya nous nous aurons souhaité que doumbouya adhère le plus mais comme il a programmé peut-être renouer les liens avec la côte d'ivoire nous connaissons que la côte d'ivoire est maintenant le frein pour le développement de l'afrique pour l'épanouissement des pays africains de la renaissance nous le mettons dans la deuxième position mais nous attendons vivement et nous le souhaitons que le président de la rue centrafricaine essaie d'adhérer ou de passer franchir le cap et d'adhérer aux états du libtako gouvernement nous disons bravo mais pour dire pour passer à la première place nous avons attribué la première place de l'homme politique de l'année 2023 sur le plan géopolitique géostratégie et sur la renaissance africaine à Paul Kagame à qui nous continuons à dire bravo parce que là nous avons analysé nous regardons notre point de vue sur le plan de la géopolitique et de la géostratégie de ce président pour son pays et nous avons également regardé ce qu'il a fait l'impact qu'il a fait qu'il a donné sur le plan africain et sur le plan international et nous nous entrons maintenant dans les faits ça fait déjà 30 ans qu'il est au pouvoir que son peuple qu'il a mené sa rébellion son peuple au pouvoir dans un bain de sang et qui est connu comme le génocide mais on ne dit que c'est que le c'est que les autres ont tué mais on dit parce que lui il a fait de son côté mais pendant 30 ans il a dû asseoir la notérité de son pays et qui n'est plus à discuter de ce côté là le développement de son pays a connu double a bondi sur le plan intérieur il a donné la fierté au peuple tutsi quel tutsi peut aujourd'hui nier son son leadership aucun tutsi même s'il ya beaucoup de tutsi qui peuvent être passés sous la trappe et qui sont morts même tout récemment cette semaine en cet exemple la principale opposant en a été a été assassiné les gens peuvent dire a été assassiné a été tué la principale opposant le programme a été assassiné sans compter que depuis une trajectoire tous ceux qui s'opposent à lui qu'ils soient autour ou tutsi ont ont payé de leur prix leur vie parce que là il affirme son leadership plus qu'il n'en faut peut-être mais là sur le plan géopolitique et sur le plan géostratégique nous disons bravo parce que en dépit de cette situation là déjà interne sur le plan du rwanda les opposants qui ont qu'il a pu traquer et tous ceux qui étaient avec lui et qui ont voulu changer le cap et qu'il a pu traquer en dehors de cela nous disons il a fait au moins de rayonner son peuple sur le plan africain j'ai eu l'occasion de visiter le kenya je suis allé à mombasa et arrivé à mombasa j'ai trouvé que quand il fallait prendre le vol de nairobi pour mombasa j'étais surpris de trouver sur le tarmac de l'aéroport pour un vol domestique à l'intérieur du kenya pour aller à mombasa trouver rwanda sur le tarmac et qui faisait également les demandeurs m'a dit oui effectivement ils font des vols intérieurs à l'intérieur du kenya je leur dis bravo donc est ce qu'il ya d'autres pays qui ont pu accomplir cet espoir déjà que dans certains pays voler même déjà les compagnies nationales et établir déjà des vols à l'intérieur c'est déjà chose difficile même des grands pays comme le nigéria n'ont pas de compagnie aérienne nationale donc vous trouvez que je trouve que le rwanda a marqué déjà sur le plan économique pour le rayonnement de son pays sur le plan africain et même quand on va sur le continent européen j'ai été surpris et c'est la première fois que je découvre si vous avez le contraire vous me dites c'est la première fois que je vois dans un stade de la champion league les insignes de la publicité du rwanda visiter le rwanda visite rwanda c'est-à-dire en anglais visite rwanda donc nous disons sur ces éléments qui partent même déjà à l'étranger faire la promotion de son pays le tourisme pour son pays et inciter les gens à venir visiter le rwanda nous le disons bravo donc cette image du rwanda qu'il a en que de polir pour son bien pour son honneur l'orgueil personnel pour celui de son peuple les tutsis en particulier parce qu'il faut préciser nous lui disons bravo pour cela est ce que les autres ont fait pareil attendons voir attendre que les critiques les autres me disent les outou de leur côté qui m'ont déjà dit déjà certains qui me connaissaient m'ont déjà dit m'ont déjà fait des critiques oh ce n'est pas vrai ce n'est pas normal mais j'attends qu'ils me donnent des évidences si c'est vrai je veux prendre une dernière évidence enfin pour dire ça fait 30 ans que qu'ils sont en exil que les outou sont en exil avec les intéramboués qui sont en exil est-ce que c'est le même temps que kagame a passé en exil en uganda et comparé pendant ce temps qu'est ce qu'ils ont fait est ce que les outou jusqu'à présent avec les intéramboués ont déjà pu ont déjà pu établir une base sur laquelle on peut compter pour dire si on veut soutenir si les noms si les étrangers comme nous veut soutenir les outou parce que physiquement je suis proche des outou au regard de mon portrait physique je suis proche des outou mais est ce que les outou ont déjà établi une base arrière est ce qu'ils ont déjà pu marquer d'un saut leur long exil à l'extérieur est ce qu'ils ont déjà un pays de base arrière mais nous pensons que jusqu'à présent je n'en connais pas si vous en connaissez dites moi que là les outou ont déjà des pays de base arrière qui se préparent et qui pensent qu'un jour peut revenir au rwanda parce que 30 ans en exil c'est déjà beaucoup comment est ce qu'ils comptent qu'ils peuvent faire pour revenir au rwanda et c'est ici nous tirons un peu un peu sur le pouvoir au congo parce que le congo à la fin de cette année a lancé des élections alors que partout ailleurs on dit pour des raisons de guerre on ne peut pas faire des élections mais le président estime que même avec la guerre comme il lance la mobilisation générale il peut faire des élections il va gagner les élections naturellement parce que là il est encore installé et contrôlé un république démocratique du congo par par kagame c'est kagame qui l'a installé c'est kagame qui a également installé le président du kenya c'est également son ami donc kagame contrôle un certain nombre de pays autour de lui autour du rwanda et même un peu plus loin et nous des relations très poussées avec les autres pays qu'est ce qui empêche que les otous ou peut-être la république démocratique du congo pour participer à la force des nations unies pour pour la paix ailleurs dans le monde qu'est ce qui les empêche nous avons vu dans la garde rapprochée de dans la garde rapprochée de toadera c'est les rwandais qui sont en première ligne et nous ne sommes pas surpris du fait que les rwandais peuvent être obligés toadera à accepter les forces américaines sur le terrain avant la coalition russe mais nous avons des gros points d'interrogation sur comment est-ce que les forces russes et les forces américaines vont cohabiter ainsi que ces des nations unies sur le territoire la rue centrafricaine ça risque d'être explosif en 2024 donc pour tous ces éléments où nous avons vu kagame et son armée mener une campagne internationale pour rétablir la paix en centrafrique au bénin il y était ces mercenaires sont réputés déjà même pour le mali et que tous les états militaires au pouvoir actuellement la guinée le mali le burkina faso et le niger vont à kigali chercher des conseils sur le plan militaire et même celui du gabon nous disons bravo à kagame sur le plan militaire il est incontestable dites moi si peut-être vous avez connu un homme de sa trompe un militaire de sa trompe qui s'impose aussi qui impose non seulement dans la sous-région mais sur le plan international même comme il a fait campagne également en bozambique où il a rétabli la paix donc dites nous sur tous ces éléments que je viens de citer tant sur le plan sportif des camerounais ont joué dans l'équipe du rwanda à une certaine époque et il a même fait venir des brésiliens pour jouer dans l'équipe féminine donc il fait une campagne internationale pour l'image de son pays qui est vraiment à encourager et à saluer malheureusement il a été stoppé par les instances internationales de sport pour ne plus faire venir des étrangers pour promouvoir l'image du rwanda sur le plan international donc nous disons pour tous ces éléments nous disons bravo et nous l'avons désigné comme l'homme de l'année si vous avez des éléments contraires apportez nous mais le fait de dire que c'est parce qu'il était génocidaire c'est un homme peu fréquentable ça c'est le discours de l'occident il y a été fréquentable aujourd'hui n'est plus fréquentable il faut qu'on cesse de courir derrière ce genre de discours donc nous disons bravo à kagame merci parce que là tu donnes le ordre à pour le peuple que les hutus aussi se préparent et qui tirent les leçons de cette de cette croissance ou de cette image qu'ils donnent que les hutus s'organisent déjà que les intérans s'organisent parce que nous avons dit à puti ce qui dit il était plus important qu'ils arment les intérans oui et ils seront plus amusés de lutter contre le m23 oui parce qu'ils le connaissent très bien en face ils ont la même psychologie que d'envoyer également des congolais sont déjà c'est mort au front pour lutter contre le m23 donc si vous avez appris cette vidéo mettez nous des pouces abonnez vous cliquez sur la notification et si vous avez des éléments contraires qui vous permet en dehors des éléments qualitatifs donnez nous des éléments quantitatifs qui nous permet de dire que kagame est un peu fréquentable merci je suis camerounais donc voilà mon point de vue d'un point de vue académique sur les réalités que j'ai vécu en depuis 2020 depuis 2020 sur la progression de kagame merci